tu n'as pas besoin de mon argent, mais tu veux qu'il te rende un service, deux taxis, il faut qu'il te trouve deux taxis d'accord brah, si c'est ça c'est même pas un problème, c'est pas un problème, il faut trouver la société tu vois où je peux avoir les taxis là, tu vois, sans donner mon argent, peut-être ils vont prendre gravier ou bien ils vont prendre courir on ne sait jamais, il faut tout de suite les trouver, il n'y a pas le premier venu là-bas, même trois taxis mais un détonné mais pourquoi tu te faches ce radier clashe sévèrement le général Camille Makosso pour plus d'informations après le générique avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines vidéos, c'est parti Général Camille Makosso, j'ai plus d'argent que ce radier De passage sur le plateau de l'émission Pipolémique diffusée sur la Troie ce mardi 4 octobre 2022 le général Camille Makosso s'est exprimé sur un certain nombre de sujets dont la polémique autour de la relation entre José et Seredi L'occasion pour le très controversé pasteur de comparer sa fortune à celle de l'ancien capitaine des éléphants Le général Camille Makosso a été reçu dans l'émission Pipolémique de ce mardi 4 octobre Entre autres sujets, l'homme de Dieu le plus controversé de la côte d'Ivoire est amené à justifier sa position au sujet de la grosse polémique concernant la relation amoureuse entre José et Seredi Soupçonné d'avoir pris de l'argent auprès de l'international ivoirien Seredi au milieu de cette immense polémique Makosso qui fait partie de ceux qui ont défendu la chanteuse José et le footballeur est sorti de ses gonds Seredi va me donner d'argent Il a fini de nourrir ses poulets, il va me donner de l'argent José a fini de manger son argent C'est la dernière fois que tu dis que quelqu'un me donne de l'argent a lancé Makosso à Anaconda dans une colère noire avant d'ajouter J'ai plus d'argent que ce raidier Même si Didier Drogba me dit viens prendre 15 millions je refuserai Je prends tout le ciel tous les sorciers et tous les génies de la côte d'Ivoire à témoin Dieu m'a béni, a-t-il indiqué Pour rappel, cette rencontre choc entre le général Makosso et l'animateur Anaconda a fait monter les tensions des deux côtés Très vexé par certaines questions, le prétendu homme de Dieu qui aime se faire appeler le père de la Marmaille a agressé l'animateur au point de lui porter la main Les images de cette scène de violence ont été abondamment relayées sur les réseaux sociaux suscitant une avalanche de réactions sur la toile On peut se demander ce qui a bien pu se passer pour que les deux, 0-2, plus grandes influenceuses du Cameroun en soient arrivées là Emilia Coco a très clairement mis en garde sa compatriote Nathalie Koa qui aurait déclenché la colère de la G7euse et ex-épouse de l'homme politique congolais Francis Mamba C'est un nouveau dossier à suivre avec beaucoup d'attention Emilia Coco est très furieuse et promet l'enfer à Nathalie Koa, l'ex-amante de Samuel Eto'o fils Il est très certain que le torchon brûle entre Biscuit de mer et Nathalie Koa Nathalie Koa je ne prends pas 2, 0-2, chemin pour te parler Ce que j'attendais depuis, tu l'as fait Tu lances des pics À qui ? Tu peux ouvrir ton bec là ? Madame Renêtre Tu continues avec tes pics, a écrit Emilia Coco dans un post sur les réseaux sociaux Dans les lignes suivantes de son message, on peut lire Tu auras ce que tu cherches En 2, 0-2, moi, tu seras fini Bref, même quand on n'a pas honte, il fait avoir peur de Dieu Tu sais de quoi je suis capable, je suis l'ouragan, je terrasse tout À mesure que les paragraphes se suivent, l'entrepreneur camerounaise Emilia Coco augmente la dose de la sévérité des mots Mais reste sur tes gardes parce que ma cistère, ma puce Je suis plus vicieuse que toi Tu vas supporter ce que tu as commencé là Tu fais les statuts à qui et à quel âge ? En tout cas, je t'ai prévenue Emilia Coco sait que oui, tu es mécontente comme je l'ai dit mon message, aigri, vilaine, manipulatrice, stupide Ta conscience est en train de te tourmenter Mais surtout, l'auteur du post estime que Nathalie Koa ne supporte pas le bonheur des gens Gotte ? C'est souillant même PFF Ce que tu as commencé, je vais me charger personnellement de le terminer, parachève biscuit de mer Ce message laisse apparaître un certain défi entre les deux, 0-2, parties impliquées Il ne fait aucun doute que Nathalie Koa va lui répondre C'est probablement le début d'un long feuilleton bouillant Coco Emilia s'en est violemment prise à Nathalie Koa en lui lançant des pics amers dans des stories Snapchat ce mardi 4 octobre 2022 C'est reparti pour les brouilles entre les web influenceuses d'origine camerounaise, Nathalie Koa et Coco Emilia Environ un an après leur réconciliation, ce n'est plus la lune de miel entre les deux célébrités En effet, c'est Coco Emilia qui a lancé les hostilités cet après-midi en mettant en garde Nathalie Koa Tu lances des pics à qui ? Tu peux ouvrir ton bec là ? Madame renaître Tu continues avec des pics ? Tu auras ce que tu cherches En deux mots, tu seras fini Bref, même quand on n'a pas honte, il faut avoir peur de Dieu Tu sais de quoi je parle, je suis l'ouragan, je terrasse tout, a-t-elle balancé d'abord ?